Yahoo Bidibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour un bilan lecture on va parler des quatre premiers tomes du manga Dettu donc je pense que tout le monde connaît au moins l'existence du manga Dettu mais au cas où, nous sommes sur un manga qui date de 2014 au Japon, de 2016 en France nous sommes sur un manga qui est un seinen dans le genre drame, horreur, mature, mystère, psychologique et tranche de vie et école gore, relation charnelle et survival game nous sommes sur un manga qui est âge concis aux 18 ans et plus et je confirme et nous sommes sur une oeuvre où il y a 22 tomes au Japon et 20 tomes en France le 21ème tome, si je ne dis pas de bêtises non pardon, le 20ème tome est sorti le 12 juillet voilà ce que je peux te dire au niveau des grandes lignes donc voilà en ce qui concerne le manga à savoir qu'il est dans la catégorie Benson pour le Halloween Manga Challenge mais je pense qu'en lisant les sous-catégories, tu l'aurais toi-même devine juste petite parenthèse pourquoi je ne me décale pas parce qu'en fait j'ai déplacé les parapluies pour qu'ils soient un peu plus près de moi et si je me mets trop là, tu vois, ça ne va pas faire trop joli donc je préfère rester où je t'étais pour ce qui est du manga des tubes, donc à savoir que j'ai acheté les 4 premiers tomes et que j'ai lu les 4 premiers tomes pour pouvoir me faire un avis donc à savoir que c'est réellement un manga 18+, et à ne pas mettre dans la main de tout le monde car c'est vraiment un manga ultra gore et ultra sanglant et puis il y a des thèmes comme la couleur de mes cheveux voilà donc on est avec Tomohiro Machiya, 16 ans, élève de l'académie A.E est un membre du club de recherche cinématographique et passionné par le cinéma et ne lâche jamais sa caméra sa vie paisible va être bouleversée lorsque Mai Machiro une élève populaire de son lycée lui demande de la filmer 24h sur 24 pendant plusieurs jours donc en fait elle va lui demander de la filmer pendant 24h sur 24 pendant plusieurs jours elle va lui demander de faire ça au départ je crois pendant 3 jours puis après elle va tout simplement lui demander de filmer sa relation charnelle avec son copain sauf qu'à ce moment là ben elle va tuer son petit ami et il va se retrouver enroulé dans Dead Tube et Dead Tube qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement un Youtube en fait au final mais version gore, version trash, version sang etc donc on comprend très vite enfin très vite je crois qu'il faut quand même la valeur du deuxième tome pour comprendre et savoir comprendre la situation et l'explication de qu'est-ce qui se passe réellement et en fait on va découvrir que la jeune fille participe à Dead Tube et que donc en fait à chaque fois sur le site il y a des missions de possibles et il suffit de... je crois qu'il faut cliquer pour s'inscrire et dire ok je participe et donc du moment que la partie commence ben il n'y a plus de règles réellement et de toute façon si tu gagnes à chaque fois pour une vidéo déjà tu as une super rémunération par vue et en plus par exemple si tu tues quelqu'un c'est couvert par Dead Tube donc on va accuser quelqu'un d'autre à ta place pour du coup ne pas montrer, ne pas dire qui est le réel tueur et que tu puisses continuer de vivre et donc de participer à d'autres missions donc ça va être des missions comme par exemple un personnage il faut qu'elle se suicide tel jour et donc il faut que ça soit toi qui ai la plus belle vidéo du suicide de la personne ou alors qu'on va lui demander de... couleur de mes cheveux un personnage et donc il faut que ça soit bien entendu toi qui poste la plus belle vidéo etc etc et donc il y a par exemple des dates tu as par exemple 5 jours pour réaliser telle mission tu as jusqu'à tel jour, telle heure pour réaliser la mission etc etc et dès que la mission est terminée alors après il y a des règles par exemple c'est pendant les jours, les 5 jours tu peux poster plusieurs vidéos et voilà ou c'est par exemple à la fin de telle date machin il faut que tu réalises ça et après tu mets ta vidéo et on voit le nombre de vues qu'a fait qui gagne la... on va dire la partie et donc qui est puni etc donc honnêtement j'ai bien aimé les 4 premiers temps mais je trouve ça plutôt sympa après j'ai très peur qu'on tombe sur quelque chose d'assez répétitif mais honnêtement ça me gêne pas est-ce que j'ai un problème avec des tubes ou pas parce que du coup c'est gore etc ou c'est du 18 puces et autres moi ça me dérange absolument pas parce qu'il faut réaliser et se dire que l'humain est réellement comme ça et que honnêtement il y aurait un des tubes qui existerait dans notre monde je pense que les gens y participeraient largement donc voilà personnellement ça ne me choque pas ça ne me perturbe pas et au contraire je trouve ça juste génial et je trouve justement cette série plutôt intéressante et plutôt pas mal à lire après ce que je trouve un peu dommage c'est que vu le nombre de tomes qu'il a quand même alors déjà le rythme est assez lent mais vu le nombre de tomes qu'il y a je trouve ça surprenant qu'il n'y ait pas eu une adaptation en animé ou en version humaine peut-être parce que justement on parle aussi de ma couleur de cheveux et que du coup c'était un peu plus tabou d'aborder ça mais honnêtement je ne crois pas qu'il y ait de version humaine ou autre mais je trouve ça cool en fait à regarder personnellement quand je vois tous les survival games comme squid game on peut aller à faire un dead tube version oui mais franchement voilà donc personnellement c'est un titre que j'ai adoré que j'ai su apprécier maintenant là aussi je vais être honnête avec toi je vais essayer de choper juste un lot sur Vinted ou autre avec plus de volume j'ai revendu les 4 premiers à un abonné pour qu'il puisse aussi se faire une espèce d'apéro de la série parce que honnêtement il faut au moins lire les 4 voire 5 premiers volumes pour se faire un réel avis donc moi j'ai lu les 4 premiers volumes je sais ce que j'en pense je sais donc du coup que j'apprécie maintenant à moi de trouver un joli lot sur Vinted pour continuer la série et je pense que je lirai la série au fur et à mesure aussi alors pas au fur et à mesure de ses sorties parce que je trouve que la série est trop lente pour lire au fur et à mesure mais je pense que je me ferai peut-être un jour un petit marathon genre les 10 ou 15 premiers toms et après attendre 2 ans que ça sorte un peu plus et me faire la suite quoi voilà mais j'ai trouvé vraiment le principe et l'idée plutôt cool la qualité de dessin est plutôt intéressante et j'ai su apprécier aussi les messages à l'intérieur et autres donc vraiment un manga au top et que je te conseille et qui est vraiment l'un des plus beaux je pense au niveau gore etc. pour le Halloween Manga Challenge et donc dans la catégorie Benson bien entendu cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir mon like, on commente, tout mon partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te mets la précédente vidéo du Halloween Manga Challenge la playlist ma tête de panda, les réseaux sociaux, le compte Vinted dans la barre d'infos tu as le résumé des codes promo pour quelques sites et les liens vers mes autres réseaux sociaux et mes autres mondes sur ce, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz